Pour ce qui concerne l'analyse énergétique du cycle de Hirn avec un seul corps de turbine et trois soutirages réalisés pendant la détente de la vapeur dans la turbine, voici déjà deux éléments. D'une part, le bilan de mélange qui a lieu lorsqu'on mélange un soutirage avec ce qui provient d'une pompe. Je prends l'exemple ici du premier mélange qui a lieu dans notre exemple. Ce qui provient du débit D1 est mélangé avec le soutirage du soutirage S1 pour former ce qu'on a appelé le point C2. On peut faire deux bilans sur ce mélange. D'abord un bilan de masse qui est lié au fait qu'on considère ici qu'on est en régime permanent. On a donc les débits massiques provenant de D1 et de S1 qui équivalent le débit massique de sortie, c'est-à-dire celui du mélange au niveau C2. Et d'autre part, on peut faire aussi un bilan entalpique étant donné qu'on n'a aucun échange de chaleur avec l'extérieur ni de travail technique avec l'extérieur pendant ce mélange. Le premier principe de la thermodynamique nous indique donc que l'entalpie est conservée ou ici plus exactement le débit d'entalpie. On a donc le débit d'entalpie provenant de D1 et le débit qui s'ajoute au débit d'entalpie provenant du S1 et ça nous donnera le débit d'entalpie qui repart par le point C2. Si on combine ce bilan de masse et ce bilan d'entalpie, on peut écrire l'entalpie spécifique du point C2 comme étant un barycentre des entalpies spécifiques des points D1 et des points S1 qui sont respectivement pondérés par la fraction de débit qui provient de chacun de ces différents points. Ainsi on peut calculer l'entalpie de mélange en connaissant les débits respectifs provenant de chacun des deux points qui vont être mélangés ainsi que leurs entalpies spécifiques. Si on s'intéresse maintenant au cycle global et notamment au rendement du cycle pour pouvoir voir qu'est-ce que ces soutirages ont fait qui vont impacter le rendement du cycle. D'abord on peut s'intéresser à la puissance technique qui est récupérée par la turbine qui correspond à la puissance thermique de cycle. Cette puissance technique a été amputée par les soutirages qui n'ont pas été totalement détendus dans la turbine et qui ont donc réduit la puissance technique qui a été échangée entre notre fluide et l'axe de la turbine. On peut écrire ça, cette puissance technique totale de la turbine, comme étant celle qu'on aurait récupérée si la totalité du débit en A, c'est-à-dire rentrant dans la turbine, avait été détendue depuis l'entrée A jusqu'à la sortie B de la turbine, auquel on va retrancher les débits soutirés qui eux n'ont pas été détendus. Donc on va lui retirer la somme des débits de chacun des trois soutirages multipliés par la variation d'enthalpi qu'ils auraient subi si jamais ils avaient été détendus depuis leur point de soutirage jusqu'à la sortie de la turbine. Pour ce qui est du rendement du cycle, le rendement du cycle garde toujours la même définition, c'est le ratio entre les valeurs absolues de ce qu'on gagne sur ce qu'on paye sur notre turbine. Et donc ce qu'on gagne, ce sera toujours la puissance technique échangée au niveau de la turbine. Et ce qu'on va payer, ce sera la puissance thermique fournie au niveau du générateur de vapeur. Pour la puissance technique du cycle, on vient juste de l'exprimer, pour la puissance thermique dans le générateur de vapeur, cette fois-ci, ce sera égal au débit total, étant donné que c'est le débit qui va rentrer en turbine qui va précédemment passer dans le générateur de vapeur, multiplié par la variation d'enthalpi entre, d'une part, le point D4, et donc cette fois-ci, on n'a pas besoin de chauffer depuis D1, mais uniquement depuis D4, c'est l'avantage des sous-tirages, jusque au point A. On a donc réduit aussi bien le numérateur que le dénominateur, mais globalement, le rendement du cycle a été légèrement augmenté. Alors, les sous-tirages sont réalisés dans les grosses installations, et dans les plus grosses installations, on va trouver jusqu'à trois corps de turbine, donc un corps haute pression, moyenne pression et basse pression, et deux à trois sous-tirages dans chacun de ces corps de turbine. Sous-titrage ST' 501